Ce squal d'environ 35 cm a été disséqué comme 12 autres individus et des traces de cocaïne ont été retrouvées. C'est le résultat d'analyses menées par les scientifiques de l'Institut Osvaldo Cruz à Rio de Janeiro. Trois mâles et dix femelles capturées accidentellement entre 2021 et 2023 au large des plages de Rio. Les causes de cette découverte inédite selon les chercheurs sont encore floues. La thèse principale que nous défendons est que la cocaïne est introduite par le biais d'eux usées traitées ou non traitées. Et d'où viennent ces eaux usées ? Des consommateurs qui se débarrassent de la drogue et aussi des laboratoires de raffinage. C'est l'hypothèse principale. Une autre hypothèse qui n'a pas encore été étudiée pourrait être le trafic maritime international. Pour l'heure, les scientifiques ne connaissent pas encore l'impact qu'a pu avoir cette drogue sur les 13 requins aiguilles pêchés. Une espèce menacée dont les spécimens disséqués présentaient une concentration jusqu'à 100 fois supérieure à d'autres espèces aquatiques testées auparavant. Des résultats inquiétants car le squal est consommé dans de nombreux pays. L'espèce de requin que nous avons utilisé dans l'étude est consommée au Brésil et dans d'autres parties du monde. Précisément, nous ne pouvons pas établir de relation de cause à effet entre la consommation de ce requin et les effets de la cocaïne sur la personne qui le consomme. Cela nécessite des études épidémiologiques qui mettront en lumière cette évidence. À ce stade, la prudence est de miser. Dans leur étude, les scientifiques appellent les pouvoirs publics brésiliens à lutter contre la présence de drogues illicites dans les écosystèmes marins. Avec 1,5 million de consommateurs estimés, le Brésil est l'un des principaux marchés de consommation de la cocaïne en Amérique du Sud et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada